Musique Merci de vous rejoindre sur la fréquence utile et agréable ABK Radio 89.9 FM, c'est l'émission FinaFamily qui prend son envol. Musique Notre citation du jour porte sur la famille recomposée. Une famille recomposée, c'est comme un piano, il faut tout le temps réaccorder. Une famille recomposée, c'est comme un piano et il faut tout le temps réaccorder. Musique FinaFamily pour cette nouvelle édition traite d'un sujet important pour une catégorie de famille, les familles recomposées. La proportion de familles recomposées continue de croître au Cameroun. Ce modèle familial plus complexe peut engendrer de nombreux défis qu'il est important de relever pour que chacun puisse trouver sa place dans cette famille. Tout comme le défi d'une bonne gestion et d'une bonne organisation d'une famille dite classique, les familles recomposées sont confrontées à de nombreux autres défis et néanmoins plus complexes. Il est important de savoir ce qu'il faut ou ne pas faire pour se faire accepter par les proches du nouveau conjoint parce qu'il faut le noter au-delà des enfants qui regardent d'un mauvais oeil. C'est lui ou celle qui a pris la place de leurs parents. Il y a les proches de la famille ou des amis qui eux aussi vous suggéreront de chercher à voir clair sur les causes des séparations d'avec le ou les précédents partenaires. Familles recomposées, comment se faire accepter par les proches du nouveau conjoint? La question est au cœur de l'analyse avec Dame Dimon et Barbara Eikoto. Elle est entrepreneur, coach familial et spécialiste de la santé mentale. Elle est dans ce studio et nous sommes très heureux de la retrouver et surtout de lui souhaiter une salereuse bienvenue. Merci de nous faire l'amitié d'être toujours là lorsque nous vous sollicitons. Dame Dimon, épouse, oui c'est épouse Dimon et Barbara Eikoto. Bienvenue. Merci, merci. D'ailleurs si vous me cherchez, je suis sur la page Facebook Barbara Dimon. Barbara Dimon. Oui. Je suis très très heureuse d'être là encore aujourd'hui pour un sujet aussi délicat. C'est un sujet quand même qui est important sur la parentalité et la recomposition des familles. Installez-vous bien pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. Écoutez cette émission du début à la fin. Toujours, Aïssan Scotty, fréquence 89.9 FM, c'est la fréquence utile et agréable. Évra Dessault assure la mise en oeuvre de ce programme. Aux côtés de Suzanne Lippem, il faut noter qu'il est un stagiaire à ABK Radio. Si Donny Ficac, je suis derrière ce micro de présentation pour planter l'eau des corps comme à l'accoutumée. Nous vous suggérons d'écouter ce titre et puis on se retrouve juste derrière pour aborder de façon approfondie la thématique de ce jour. Aïssanável Aïssanável Sous-titrage ST' 501 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 sa place oui au milieu de tout ça et il faut que la personne qui a des enfants ou alors les deux puissent donner dans la vie des autres la place qu'il faut il faut que la considération soit vraiment importante quand votre enfant vient dire à papa je veux ceci va voir ta maman oui qu'il utilise le mot maman etc jusqu'à ce que ça puisse intégrer que c'est une maman oui par contre je voudrais aussi dire qu'il faut que la maman ou le papa qui a des enfants qui ne sont pas à lui mais qu'il accepte respecte la relation que ses enfants ont avec leurs parents géniteurs oui parce qu'il ya beaucoup qui veulent s'opposer à ça il ne faut pas quand vous vous opposez à ça ça crée un problème un blocage dans la tête de l'enfant oui l'enfant a l'impression qu'il faut choisir entre son parent et non il faut même encourager il faut encourager il faut dire ben voilà tu peux aller passer quelques temps chez ta maman il faut montrer à cet enfant qu'il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de non non vous n'êtes pas en train de bagarrer il faut respecter parler en bien ce qu'il ya tellement de gens qui parlent en mal oui oui la maman là elle est bizarre ta maman est ceci oui non faudrait pas le dire à l'enfant oui oui et je vais vous dire à un moment moi j'ai rencontré une famille où l'enfant s'est levé contre sa propre maman il a voulu bagarrer avec sa maman pourquoi parce que il vivait avec c'est une famille recomposée et chaque fois qu'il était dans la famille recomposée lui il était bien oui et quand il rentrait chez sa maman qui était mono elle critiquait tellement tellement la nouvelle maman et un jour le petit lui a dit mais tu vas arrêter de la critiquer oui parce qu'elle n'a jamais parlé de toi elle m'a jamais dit un mot déplacé sur toi oui et chaque fois qu'elle parle de toi c'est un bien oui donc tu vas arrêter de parler d'elle etc il s'est levé contre sa maman elle était dépassé mais si vous vous mettez que vous commencez à parler mal aussi vous êtes en train de créer quelque chose qui n'est pas correct vous êtes en train de chercher l'équilibre de l'enfant donc il faut aimer cet enfant et permettre que cet enfant est une relation avec son parent en étant conscient que ça peut modifier de temps en temps votre relation à cause de ce que l'autre dira mais il faut pas vous opposer ne dites pas c'est pas c'est pas c'est ta maman c'est maintenant moi ta maman c'est moi qui fais tout pour toi non laissez faites ce que vous avez à faire les enfants vous seront reconnaissants après oui moi aujourd'hui les enfants sont reconnaissants je n'ai pas besoin de dire que la maman une la maman deux je m'en fous on est à la limite si vous pouvez avoir de bonnes relations et de bonnes relations et chère maman solo si votre enfant est parti dans une famille recomposée et que vous avez une femme ou un mari qui s'occupe bien de cet enfant mais restez tranquille dites lui merci mais dites lui merci laissez votre enfant évoluer dans un environnement correct soyez heureux pour votre enfant dit lui merci parce qu'elle vous rend en gros service en prenant soin de votre enfant je sais combien c'est difficile de s'occuper d'un enfant donc lorsque vous avez la chance d'avoir la femme de votre du père de votre enfant qui peut bien en prendre soin dit merci pareil lorsque c'est un homme dites simplement merci plutôt que de chercher à utiliser votre enfant pour déstabiliser le couple parce que très souvent aussi les enfants sont manipulés même sans le savoir on les utilise pour déstabiliser le couple et puis s'aimer le désordre dans la famille mais écoutez quand vous pensez chère femme moi je vais parler aux femmes solo surtout parce que c'est surtout les hommes ont moins de temps pour faire ça oui les femmes qui sont seules et qui voit leur ex se remarier être heureux en fait vous avez un problème parce que vous êtes malheureuse oui le problème c'est que vous êtes malheureuse et ce n'est pas en détruisant le bonheur des autres que ça va vous donner le bonheur à vous moi je vous propose de construire votre bonheur plutôt au lieu d'être un agent destructeur même dans la vie de votre enfant oui sachez que ce que vous êtes en train de fabriquer en cet enfant ça va vous revenir brusquement un jour à un certain âge cet enfant va vous répondre mais de la pire des façons l'enfant va vous traiter parce que l'enfant va finir par comprendre ce qui s'est passé en disant que ben pour monter mais je vous dis il ya quelque chose qui s'est passé il ya une histoire qui s'est passé dans dans une famille amie la maman a éduqué ses enfants elle était maman solo et ça arrive aussi très souvent quand la fille a grandi elle l'aimait son papa elle l'aimait son papa et elle a dit c'est celui qui me fait entrer dans dans lors de mon mariage oui la maman a dit jamais il te fera jamais entrer etc dit mais moi j'aime mon papa oui tu m'as tellement raconté des bêtises avec le temps j'ai appris à réaliser qu'il n'était pas ce que tu me disais j'ai appris à comprendre ses raisons et même s'il a fait des erreurs ben c'est un être humain toi aussi tu en as fait oui et quand l'enfant devient conscient comme ça c'est dangereux la maman de la jeune dame elle s'est fâchée elle a organisé une deuxième cérémonie elle a dit si tu décides de faire entrer d'entrer avec ton papa mais moi je ne viendrai pas à ta cérémonie oui et cette maman a organisé une deuxième cérémonie elle appelait tous ses amis ailleurs il y avait deux soirées tu rends compte la jeune dame a dit moi je dis je vais avec mon papa oui tu m'as éduqué c'est vrai mais je l'aime aussi oui je comprends ses erreurs je comprends ses fautes il m'a demandé pardon il a décidé d'avancer j'y vais c'est pour ça que je vous dis faites très attention n'allez pas créer une dizanie parce que vous savez pas de quoi demain sera fait l'enfant peut se retourner contre vous laisser l'enfant jouit de ce bonheur n'en voulez pas la personne qui est partie mais rebâtissez si vous êtes aigri personne ne viendra vers vous vos mauvaises ondes vos mauvaises attitudes vont repousser ce même qui aurait pu vous regarder et puis le fait que vous n'avez pas laissé parti cet homme ça va vous empêcher de recevoir de nouvelles personnes en votre vie parfois il y a des gens qui vous regardent mais vos yeux sont tellement sur ce monsieur sur cette femme qui est partie que vous ne vous n'ouvrez pas les yeux pour regarder il y a la femme de votre vie qui est là avec qui vous pouvez être tellement heureux mais vos yeux sont sur cette personne laissez partir cette personne laissez la personne jouir du bonheur et la personne sera heureuse que vous le voulez ou pas oui c'est l'être être heureux et laisser vos enfants être heureux avec eux oui simplement on comprend qu'il faut de l'honnêteté il faut de la loyauté il faut de l'amour décider prendre la décision d'aimer les enfants de votre conjoint et se donner le temps être patient face à leur réticence face à leur résistance parce que cela arrivera naturellement et ne vous découragez pas ne vous dites pas simplement que je lui ai parlé la dernière fois il m'a dit que je n'étais pas sa maman j'ai parlé elle m'a dit que je n'étais pas son papa dites vous bien que c'est un sentiment naturel c'est normal que cela arrive et c'est à vous de faire les efforts qu'il faudra faire pour que les choses puissent se mettre en place est ce qu'il ne faut pas un moment donné aussi à amener les enfants de façon ferme à comprendre que la nouvelle relation est une relation qui doit rester vous avez choisi d'être avec votre femme vous avez choisi d'être avec votre mari et les enfants devront composer avec la nouvelle personne qui entre dans sa vie est ce qu'il faudrait pas à un moment donné frapper du point sur la table la chose à faire c'est de ne pas céder aux caprices des enfants oui le jeu que l'enfant va utiliser sera la manipulation et les caprices et il faut rester ferme en ne pas cédant aux caprices de ses enfants il faut avoir suffisamment de recul pour réaliser que moi je veux que ce foyer avance et je ne céderai pas à leurs caprices effectivement il faut que votre foyer marche par contre je voudrais quand même donner quelques dernières stratégies oui à certains parents qui nous écoutent la première chose c'est qu'il faut quand même prendre son temps lorsque vous entrez dans un nouveau foyer et qui a des enfants prenez votre temps oui il faut respecter le rythme de ces enfants là je veux dire que laisser la relation se développer lentement oui souvent beaucoup de gens ont tellement envie de forcer la relation des pites les choses non 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 comprenez qu'ils ont besoin aussi de temps pour s'habituer à vous oui laissez leur le temps respecter le timing leur horloge interne et impliquez vous progressivement dans leurs activités de plus en plus vous pouvez proposer d'accompagner l'enfant à l'école de plus en plus ça permet que l'enfant s'habitue à votre présence de plus en plus vous pouvez faire des activités ensemble si c'est une fille vous pouvez lui proposer de préparer ensemble vous apprenez à montrer de l'intérêt à cette personne à vous intéresser à ses difficultés par exemple si le papa ou la maman n'a pas pu vous pouvez être présent venez vous intéresser oui participez même à ses intérêts oui si votre fils aime le football le votre beau fils aime le football assisté à ces événements commencer à devenir présents c'est vraiment progressif oui vous commencez à montrer de l'intérêt l'intérêt par rapport par exemple à une frustration que l'enfant a eu à l'école plus vous allez montrer l'intérêt plus les barrières de l'enfant vont commencer à tomber après avec cette personne il faut communiquer apprenez à écouter parce que parfois les enfants ont envie de s'exprimer et si vous ne les laissez pas ils se frustrent et puis ça crée des bombes laisser ses enfants écoutez-les attentivement vous êtes un beau parent permettez à cette personne de s'exprimer soyez plus dans l'écoute et dans ce que la personne va dire vous allez déceler très rapidement parce que vous êtes un adulte oui c'est peur souvent l'enfant a peur ça veut dire qu'ici j'ai besoin d'être rassuré vous allez déceler que non mais elle a juste peur que je viens lui voler et là vous pourrez facilement rassurer donc communiquez libre librement avec cette personne ne les écoute ne les jugez pas ne les interrompez pas et parler de vous tu sais moi aussi vraiment tu vois aller avec tes frères que j'ai amené aussi moi aussi j'ai eu telle difficulté l'enfant commence à se rendre compte que ben on est vraiment dans dans le truc etc on est dans la même fréquence on est en train d'aller au même endroit oui et comme on a dit tantôt il faut respecter leurs parents lorsque vous avez un enfant qui vous dit moi je n'accepte pas telle parce que je souhaiterais que tu te remettent avec mon parent là comment est ce que vous faites avec cet enfant il faut discuter il faut expliquer à l'enfant ça prendra peut-être du temps mais il faut lui expliquer que lorsqu'on est des adultes parfois il ya des séparations qui se mettent en place il faut surtout réussir à faire comprendre à l'enfant que ils ne se sont pas séparés à cause de lui un oui il faut réussir à montrer à l'enfant que il ne se déteste pas c'est pas parce qu'ils sont séparés qu'ils se détestent il faut réussir à montrer à l'enfant que le conjoint qui avec qui on est séparé a aussi la possibilité de refaire sa vie et sera heureux en fait il faut réussir à expliquer les choses à l'enfant expliquer pour que l'enfant puisse comprendre les choses l'enfant il ne veut pas parce qu'il a peur il veut sa sécurité vous êtes en train de le sortir de sa sécurité il faut que le parent qui arrive plus établi la confiance progressivement en étant fiable par exemple si il dit je vais faire ça il faut tenir sa promesse au fur et à mesure ça fait que l'enfant va commencer progressivement à aimer et se rendre compte que mais c'est pas un problème s'il est avec cette personne-là oui et c'est pas un problème donc il faut parler à l'enfant je ne suis pas avec ta maman aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que ta maman et moi on a des problèmes il faut que ça se voit oui que vous ne vous disputiez pas ça ne sert à rien de vous disputer oui que vous puissiez à envoyer l'enfant quand l'enfant veut être avec son son parent que vous puissiez l'envoyer là bas sans problème le ramener sans problème etc donc si vous établissez ça maintenant vous allez me dire qu'il ya des personnes que si on envoie enfin si j'envoie mon enfant là bas elle va elle va bloquer l'enfant et on en sait qu'ils peuvent procéder par des cadeaux offrir des cadeaux parfois pour davantage gagner la confiance de ces enfants qui aussi peuvent être résistants très bien il ya des cadeaux il ya aussi même de créer des expériences communes oui des activités familiales de plus en plus on sort en famille on va manger ensemble on commence à s'habituer à être une famille on prend des photos de famille j'ai failli oublier prenez des photos ensemble et vous mettez ça à la maison on commence à voir parce qu'il ya le visuel on voit il ya des activités ensemble on commence à s'habituer mettez en place des petits cadeaux penser à son anniversaire apporter le soutien émotionnel quand la personne est dans le besoin en fait le seul travail que vous avez à faire c'est de combler le besoin émotionnel d'un parent dans la vie de cette personne là au fur et à mesure les barrières vont tomber et si vous voyez que ça devient très compliqué vous pouvez convoquer un professionnel il ya des thérapies de famille qu'on peut faire où on va mais soyez patient généralement beaucoup d'amour permet de faire tomber beaucoup de barrières aussi la passion c'est surtout beaucoup d'amour je sais combien de familles recomposées on a déjà dans notre pays et combien sont en train de se constituer parce qu'il faut le dire les statistiques aujourd'hui à sur la base des observations on n'a pas fait une étude scientifique là dessus mais sur la base des observations se rend très bien compte que de plus en plus nous avons des familles monoparentales avant c'était simplement le fait des femmes aujourd'hui de plus en plus d'hommes font face à ce problème de plusieurs enfants également avec des moments différentes et la plupart du temps ce sont des jeunes qui ne sont pas encore mariés qui aspirent au mariage qui ont l'intention de se mettre ensemble et qui vont un de ces quatre matins rencontrer une femme parce qu'il faut dire aujourd'hui à 25 ans c'est difficile de trouver des filles de 25 ans qui n'ont pas d'enfants ça c'est la triste réalité à laquelle on assiste désormais et lorsqu'elles grandissent elles évoluent elles aspirent au mariage pareil pour les garçons qui aspirent également au mariage dont il ya de fortes chances que dans les années à venir on ait beaucoup de familles recomposées qui se mettront en place il est important donc pour ces familles d'être éduquées et on comprend que ce ne sera pas en long fleuve tranquille lorsqu'on est dans une famille recomposée oui et si vous avez par mégade raté le début oui et que c'est très grave dans votre foyer vous pouvez demander après des thérapies familiales oui je ne sais pas il y a certainement un numéro oui vous pouvez communiquer un votre numéro de téléphone vous pouvez nous contacter si c'est que c'est compliqué et que vous avez besoin d'une thérapie familiale vous pouvez nous contacter au 690 322 482 690 322 482 690 322 482 ou bien vous pouvez me retrouver sur ma page facebook de toutes les façons barbara djimo djimo mais vous pouvez également si vous avez envie de raconter votre propre histoire ou si vous avez envie voilà vous pouvez vous rapprocher de abeca radio déposer votre histoire déposer votre question aussi du côté de abeca radio et et ils nous communiqueront vos préoccupations et on pourra en reparler de toutes les façons lors de nos prochaines éditions oui on a donc les numéros de téléphone en 690 19 19 11 62 670 18 42 64 90 ou alors vous appelez simplement 695 38 77 27 695 38 77 27 à travers ses différents numéros de téléphone vous pouvez à nous présenter vos différentes préoccupations et justement vous aurez des réponses à ces préoccupations qu'il est important de résoudre dame dimo merci d'être venu encore dans cette émission final family ça a été un plaisir de vous avoir je voulais vraiment renouveler mon plaisir d'être ici et lancer vraiment à tous ceux qui nous ont écouté aujourd'hui s'il vous plaît soyez tolérants vis-à-vis des personnes qui ont eu des enfants avant parce que c'est pas forcément ce sont pas forcément des mauvaises personnes parfois ce sont les réalités de la vie qui ont été difficiles parfois des gens ont été violés parfois ils ont fait confiance parfois ils ont fait confiance à des personnes qui les ont laissé lâcher on va dire ça comme ça parfois pour l'argent parfois ne soyez pas si dur je vois beaucoup de choses très dures contre ces personnes là ce sont des personnes bien et ce sont des personnes qui sont souvent très mature n'hésitez pas vraiment si vous voulez vous mettre avec quelqu'un comme ça à vous mettre oui voilà qui est bien dit dame du monde dira que vous faites la promotion en fait vous êtes mieux placé parce que vous êtes spécialiste de la santé mentale et parfois ce sont les bonnes personnes qui sont très souvent victimes de beaucoup d'autres choses des personnes crédules qui savent faire confiance de façon aveugle et on peut comprendre que vous le disiez evra de soi assuré la mise en nom de ce programme sous les bons soins de suzanne l'ipmc donifica que je suis derrière ce micro de présentation merci à tous ceux qui ont écouté à cette autre édition de fina family sur abeca radio famille monoparentale comment se faire accepter par les proches du nouveau conjoint c'était le sujet mis sur la table de cette édition et j'ose croire que vous avez été édifié comme à l'accoutumée merci d'avoir été des nôtres à le prochain rendez vous c'est sur la fréquence utile et agréable 89.9 fm abeca radio fina family entre choix de vie séparation voulu ou imposé voulu ou imposé difficulté à se reconstruire bonheur perdu et retrouvé bonheur perdu et retrouvé le quotidien de nos familles famille monoparentale et recomposée est pleine de rebondissements et suspens fina family sur abeca radio lundi et mardi 16h 17h entre partage d'expérience analyse d'experts et divergences d'opinions fina family présentation de sidonie ficale fina family comprendre ce qui n'a pas marché mais surtout ce qui pourrait marcher vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et un podcast via notre site internet www abeca radio officiel point com mais aussi en téléchargeant notre application abeca radio officiel sur play store et app store